Bonjour à tous, ici As de Pic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu, j'ai envie de vous présenter un jeu qui est super, ça fait des semaines que j'y joue, je suis super addict, vous allez voir c'est vraiment un excellent jeu. Donc je slay la caméra et je vous explique, il s'agit de Cookie Clicker, c'est vraiment un très bon jeu. Alors là, j'ai remis mon jeu à zéro, donc vous allez voir c'est super intéressant, donc en fait le but c'est de cliquer et d'avoir le plus de cookies possible. Donc je clique, vous voyez ça me fait un cookie, je clique encore, ça me fait deux cookies. Quand j'aurai un certain nombre de cookies, je crois que c'est 15, voilà, je peux acheter un curseur. Le curseur va me créer des cookies automatiquement, là il me crée 0,1 cookie à la seconde. Donc là je clique encore et après pour 17 cookies je peux en acheter un deuxième. Et voilà, et donc on va faire un let's play complet du jeu jusqu'à avoir 100 intimateurs condensers, vous voyez c'est ce qu'il y a ici. Et ça va compter à peu près 200, 250 épisodes d'une vingtaine, trentaine de minutes à chaque instant, excusez-moi. Excusez-moi, c'était le livreur qui m'a livré ça. Je laisse de côté et je vous ferai des vidéos à l'occasion dessus, c'est l'Oculus Rift, de toute façon c'est pas grand chose. Non, je déconne ! Salut à tous, ici As The Pig, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vois rien du tout moi avec ces conneries en fait. Voilà, salut ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale. On va tester cette bestiole et on verra ce que ça donne. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc il s'agit d'un Oculus Rift, alors je ne sais pas si vous le voyez, ça est écrit ici, c'est un Oculus Rift donc. Qu'est-ce que c'est qu'un Oculus Rift ? C'est un appareil de réalité virtuelle. Un peu comme si on était dans le film Existence. Tu as bien dit que cette chose va se nourrir de l'énergie de mon corps. Ça fonctionne comme ça. Tu vois, tu ronronnes déjà. En gros, avec ça, on est propulsé dans le jeu vidéo. Donc c'est vraiment impressionnant, je l'ai testé rapidement. Et ça donne vraiment bien, c'est vraiment 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 impressionnant. On se croit vraiment dans le jeu. Et du coup, alors ça ne va pas être forcément extrêmement intéressant à regarder pour vous, parce que l'image, vous allez le voir, est décalée. Donc comment ça fonctionne ? Ici dedans, on a deux lentilles. Attendez, est-ce que vous le voyez ? Je ne sais pas. En fait, en gros, on a deux lentilles. Une lentille pour chaque œil. Et le jeu, vous allez le voir, est séparé en deux. Il y a une partie pour l'œil gauche, une partie pour l'œil droite. Et en plus de ceci, l'Oculus est équipé d'un détecteur de mouvement. Donc par exemple, je tourne la tête à droite, mon personnage va tourner la tête à droite, je tourne la tête à gauche, mon personnage tourne la tête à gauche, etc. Et donc, c'est super, super bien fait. C'est encore le mode, version entre guillemets bêta. C'est le Development Kit. Donc c'est la version pour les développeurs. La résolution de l'écran n'est pas exceptionnelle. C'est vraiment, ce n'est pas encore celui qui sera vendu dans le commerce. Ils ont annoncé en 2014, ce n'est pas encore celui qui sera vendu en 2014. Mais ça donne déjà super bien. Seul point négatif, moi j'ai le mal de mer en voiture. J'ai le mal de mer avec ce truc. Donc je ne pense pas que je vais faire des sessions de 1h, 1h30 avec. Je pense qu'après 10 minutes, grand maximum, je vais devoir m'arrêter. Donc on va faire un petit essai. Et je pense que je vais vous faire différentes vidéos sur différents jeux. Évidemment, on va commencer par le jeu qui nécessite un Oculus Rift pour y être joué ou pas. Le jeu que j'avais vraiment envie de tester avec l'Oculus Rift, il s'agit évidemment de Minecraft. Donc je prépare tout ça. Et on se retrouve juste après dans le jeu avec les Oculus Rift. Évidemment avec la caméra, comme ça vous allez me voir galérer avec. Allez, à tout de suite. Ok, alors là j'ai bien l'air con. Sachez que je ne vois strictement rien là devant, je ne vois vraiment rien. Et donc je suis dans le jeu et vous voyez, alors c'est déjà très spécial votre écran en fait. Vous avez deux parties, c'est à gauche ou à droite. Moi pour moi c'est un seul jeu. Et regardez, si je bouge en haut, je bouge en bas, gauche, droite, je me balade vraiment dedans. Donc on va commencer une petite partie de Minecraft et je vais vous montrer comment ça se passe. J'en ai déjà créé une pour tester, on va en recréer une. On va créer, heureusement que je connais les touches, Oculus Rift. Voilà, on va se mettre en survival et créer ici. Voilà, alors là ça charge. Pour moi ça me fait un écran très bizarre. Voilà, alors je suis une game. Et vous voyez déjà le truc qui est très spécial, c'est que c'est écrit ici. Blablabla, non mais en fait ce qui est spécial, c'est que vous voyez que l'interface reste là. Et en fait moi pour me guider, alors je peux évidemment tourner en haut à gauche et droite avec ma souris. Je ne peux pas bouger en haut avec ma souris, ça ne fait rien. Mais si je lève la tête par contre, je vais regarder le ciel. Et si je regarde mes pieds, je vois le sol. Et regardez, il y a un truc qui est très intéressant en fait. Au lieu de pointer avec la souris qu'on va miner, je pointe avec mes yeux. Je regarde ici par exemple et je vais miner mon bloc. Voilà, mon bloc est droppé. Et regardez, si je le prends en main, voilà, je l'ai pris en main dans ma main. Je devrais voir, il est là, voilà. On voit ici le bloc que j'ai en main, ici, là, là, là en bas. Et donc, ils n'ont pas simplement fait en sorte qu'on ait deux écrans dans les yeux qu'on voit en 3D, etc. C'est vraiment, on voit notre personnage. Donc là, on voit en main. Donc, je vais aller, là, c'est haut. Ouh, c'est haut. Hop, hop, hop. Je vais aller miner un arbre. Je vais aller miner un arbre. Avec mon interface, évidemment, qui reste là au milieu. Par contre, si je tourne comme ça et que je vais tout droit, je vais tout droit à bas. Mon interface, il reste là. Alors, on va aller miner cette arbre là. Ouh, là. Ça me fait déjà un peu, ça me fait déjà un peu la gerbe. Hop, voilà. On descend. Je vais miner ce bloc-là aussi. Et comme ça, je vais pouvoir me faire un outil. Vous allez voir, c'est assez marrant. Hop, je récupère mon bois. Je vais ouvrir mon interface. Alors, mon interface, évidemment, il reste juste devant moi. Il ne va pas tourner avec mon regard. Je fais comme ça. Voilà, ici. Hop, je fais mes premiers outils. Tablecraft et les sticks. Je sélectionne la tablecraft. Je vais la poser là, là, là. Voilà, voilà. Et là, je vais me faire une pioche. Voilà. Hop. Et si je la prends en main, elle est là. Elle est dans ma main. Oh oui, c'est cool. Je peux taper avec. Et en fait, ça va taper le bloc vraiment que je regarde. Hop, donc je vais miner ça. Je suis un peu loin. Ouh, ça part réhaut. Il faut que je regarde bien en bas. Voilà. Et que je vise le bloc que je veux casser. Alors, c'est très déstabilisant. C'est vraiment pas... Enfin, si. En fait, c'est très intuitif. Mais étant donné que c'est absolument pas l'habitude que l'on a quand on joue, ça en devient inintuitif. Par exemple, dans la vraie vie, si on avait une pioche et qu'on voulait casser des blocs, on garderait le bloc pour le casser. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire, là. Hop, pour utiliser ça, je le regarde et je fais un clic droit. Du coup, l'inventaire s'est ouvert ici. Mais étant donné que ça fait des années et des années qu'on joue à Minecraft, qu'on joue au jeu vidéo en général et que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est pas intuitif parce que pour nous, on est dans un jeu vidéo. Donc, c'est pas comme ça que ça se fait. On n'est pas dans la vie réelle. Et pourtant, c'est comme si on était dans la vie réelle. Donc, voilà. C'est franchement déstabilisant. Ça va super vite avec la souris en plus. Alors que là, je vais regarder en haut. Je vais utiliser ma table de craft. Est-ce que je peux ? Ouais, je peux. Elle est là. Et du coup, là, je vais pouvoir me faire une épée. Donc, on va pas faire des heures et des heures là-dessus. C'est vraiment pour vous montrer l'utilisation et ce que fait en fait l'Oculus Rift. A savoir que vous, c'est absolument pas intéressant par rapport à ce que moi je fais. Là, c'est vraiment, pour moi, je suis dans le jeu. Je suis dans le monde de Minecraft. Il manquerait juste, je sais pas, l'odeur de l'herbe qui est là. La pluie, s'il pleuvait. Les petits oiseaux qui chantent là-bas dans le marais. Et puis, je suis dans le jeu. Et aussi, il a l'air froid ou l'air chaud en fonction. Là, si je vais sauter dans l'eau, il me faut juste l'impression d'être mouillé. C'est comme si j'étais dans le jeu. Voilà. Avec les particules, en plus, ça donne super bien. Bref, je vais faire une petite ellipse. Le temps déjà d'aller vomir. Et ensuite, on va faire un petit combat nocturne. Donc, à tout de suite. Ok, on y retourne. Alors, je me suis giveé un peu de stuff. On va essayer de faire un petit combat. Ok, c'est déjà difficile de savoir à quelle distance on est, les ennemis. What ? Ok. Donc, je me suis donné un peu de stuff. Vous voyez, je suis en diams avec une épée en iron. On n'est pas là pour faire un épée. On est vraiment juste là pour tester ce... Oh, il y a un creeper là. C'est ultra dur de savoir à quelle distance on est des mobs. Il n'y a rien derrière. C'est bon. Oh, il y a un squelette là. Oh, putain. Oh, c'est ultra chaud. Alors, je vous parlais... J'allais vomir, en fait, avec le mal de mer que j'ai en voiture. Ça fait que le jeu... Enfin, l'oculus devient vraiment vomitif rapidement pour moi. Ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, c'est mon cas, malheureusement. Donc, clairement, je ne vais pas y jouer beaucoup. J'ai crevé, moi, si ça continue. Je ne vais pas y jouer beaucoup. En tout cas, pas de longue session. Là, en plus, ça bouge de tout. Écoutez, je vais devoir arrêter assez rapidement. En tout cas, c'est assez fun. Ce n'est peut-être pas le genre de jeu qui se prête le plus, en tout cas pour moi. Je vais essayer. Des jeux genre... Attendez. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre pause. Je vais me passer en game mode. Game mode 1, voilà. Comme ça, je ne vais pas avoir de problème pour mourir. Je vais enlever les oculus parce que... Oh ! Voilà. Je vous passe la caméra en grand. Donc, oui, je disais, je vais tester des jeux genre... Eurotruck Simulator pendant que j'ai coupé le sang. Voilà. Eurotruck Simulator qui est déjà compatible pour oculus. Qui peut être, je pense, du coup, un peu moins vomitif peut-être. Moi, là, je vous assure, j'ai d'ondufan qui baigne là. C'est vraiment pas top. Bah, voilà. En tout cas, c'est une bonne expérience. Je vous ferai d'autres vidéos. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir des petites vidéos de 10 minutes. 5-10 minutes de tests de différents jeux. Dans les jeux qui sont déjà compatibles. Bah, il y a tous les jeux Valve. J'ai essayé sur Team Fortress. C'est pas super. C'est pire que Minecraft. Ça bouge de tous les côtés et tout. Par contre, Eurotruck Simulator peut être pas mal. Le Slender aussi peut être sympa. Il y a Outlast aussi qui est compatible. Il y a plein, plein, plein de jeux. War Thunder aussi qui peut être pas mal. Donc, le jeu d'avion que je vous en avais fait une vidéo il y a quelques temps. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye ça avec toujours la caméra quelque part. J'ai tapé le micro, pardon. La caméra quelque part. Une fois de plus, je sais que c'est pas forcément très intéressant à voir la vidéo comme ça. Le plus intéressant, c'est de tester l'Oculus. Mais comme ça, vous pouvez peut-être voir un peu ce que ça donne. À quel point on a l'air con quand on a ce machin et qu'on regarde de tous les côtés. Donc, voilà. Moi, je vais retourner à aller m'allonger un moment là pour essayer de pas vomir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt. Voilà. Bonne journée à tous. Et à la prochaine. Bye bye.